Vous le savez, la 10e édition du festival Beau Regard à Héroville-Saint-Clair s'est ouverte hier sous le soleil. On va retrouver sur place dans un instant Jacques Perraud. Du beau monde ce soir sur scène et notamment, on le voit en direct, Julien Clerc. Le concert vient de débuter. Absolument, avec la fameuse chanson Utile, qui est une des plus belles chansons d'Etienne Rodagil. Et le voilà parti pour Je t'aime, etc. Bertrand est au milieu de la foule. Je vous laisse écouter un petit peu de Julien Clerc, parce que c'est quand même 50 ans de carrière. C'est quand même un immense artiste. Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi. Comme un flot, mon amour, je sais c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rôle. C'est à Bertrand Roulet de fendre la foule, parce qu'il est vraiment au milieu là. Je pense qu'il va m'entendre et qu'il va venir nous retrouver tranquillement. Enfin, quand je dis tranquillement, ce n'est pas évident. Nous, on est en compagnie de Nathalie Leconnu-Bahert, qui est journaliste à West France et qui a eu la chance de rencontrer Julien Clerc. Voilà que Bertrand arrive. C'est bien, c'est bien Bertrand. Merci Bertrand Roulet d'avoir fendu la foule. Avec Nathalie, vous avez eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines Julien Clerc. Alors nous, on n'a pas eu cette chance, on devait l'interviewer cet après-midi, mais il est arrivé tard, il y a eu des embouteillages. Il était un petit peu fatigué, on peut le comprendre. Mais vous, vous l'avez rencontré avec une belle anecdote concernant le réalisateur du clip de sa dernière chanson, Michel Gondry. Oui, Michel Gondry, en fait, lui a tout de suite dit d'accord pour réaliser son clip avec Valeria Bruni-Tedeschi, parce qu'en fin de compte, Julien Clerc représentait un souvenir d'enfance pour Michel Gondry, parce qu'il avait appris à jouer du piano sur une de ses chansons. Et alors, l'anecdote que m'a confié Julien Clerc, qui est vraiment un garçon adorable, c'est que Michel Gondry était tellement fan de Julien Clerc qu'il a voulu acheter un poster pour le mettre dans sa chambre de petit gamin. Et en fait, il s'est trompé, il a acheté un poster de Bob Dylan. Excellente anecdote. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir. On a vu un formidable Aurel Sainte. Je ne sais pas si c'est votre avis. Tout à fait. Il avait une énergie extraordinaire. En plus, on sentait qu'il était là. Il y avait ses parents, la famille, les potes. Il a dédicacé d'ailleurs à la fin à ses potes. Il y avait un truc particulier et puis une énergie très, très belle. Après, c'est vrai qu'il s'est beaucoup concentré sur son dernier album. Ça a fait plaisir à beaucoup de monde, mais il y a eu aussi certains puristes qui ont dit « Oh, on aurait bien aimé des anciennes ». Bon, après, vraiment, on n'a pas bouté notre plaisir. C'était un super show. Vraiment super show. Oui, il était très ému. On sentait presque une larme couler parce que je pense que ça lui tenait à cœur de venir pour la deuxième fois ici à Borgard. Autre artiste ensuite, l'énorme Jack White. On entendait beaucoup de ce leader des White Stripes. Vous avez trouvé comment sa prestation ? Personnellement, c'est vrai que j'ai trouvé un peu diesel. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu dur à emballer, un petit peu dur à venir. Après, il y a eu un déclic, ça a tourné et là, c'est parti. On s'est retrouvé vraiment complètement emballé par ce rock de D3. Et non, vraiment très très fort. Et alors surtout, il est vraiment entouré d'une batteuse. Et au clavier, il est extraordinaire. Vraiment, moi, j'ai été emballé. Mais forcément, ça s'est terminé sur le magique. Seven National Army. Il a fait chanter « Bon regard ». On écoute un petit peu de Julien Clerc. On revient avec vous tout de suite. Tiens, venez, venez, venez. Tiens, Nathalie, on a trouvé des spectatrices. Alors, vous êtes jeune et vous aimez Nekfeu. Et vous aimez aussi Julien Clerc ? Oh, c'est parfois. Surtout ma tata qui écoute. Moi, pas trop, non. C'est trop daté pour vous ? Ouais, c'est pas trop ce que je préfère. En tout cas, c'est bien que vous annonciez Nekfeu parce que c'est le programme de ce soir. Rejoignez-moi, Nathalie. Effectivement, il y a Nekfeu. Merci beaucoup. Il y a Nekfeu ce soir. Il y a Simple Minds. Alors encore, on va dire un groupe ancien, 40 ans de carrière pour ce groupe écossais. Et puis ensuite, Offspring. Alors là, ça dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous préférez ce soir, Nekfeu, Simple Minds ou Offspring ? Oh, Simple Minds, forcément. Forcément, c'est le new wave. Ils ont réussi à traverser les temps. Bon, il y a eu un petit passage à vide. Mais là, moi, j'étais vraiment étonnée. Lorsque j'en ai parlé à des ados autour de moi et notamment ma famille, mes enfants, je leur ai dit « Ouais, Simple Minds et tout. C'est quoi ? » Et en fait, je leur ai dit « Un titre ». Et là, mais oui, bien sûr. Donc, bon, éternel. Voilà. Écoutez, la Californie, c'était le troisième titre de Julien Clerc, toujours en direct de Beauregard. Ça, c'est un événement, un super son. Merci beaucoup, Nathalie. Vous officiez dans West France, on peut lire vos articles tous les jours avec toute l'équipe de West France. En tout cas, voilà. Je vous laisse avec Julien Clerc. La Californie est une frontière et je vous laisse avec Julien Clerc.